Qu'est-ce qui la retient, cette femme, Marie-Hélène Laffont ? Qu'est-ce qui l'empêche de partir ? Peut-être qu'on peut commencer comme ça. Ce qui l'empêche de partir, c'est le saccage d'elle-même. Elle est saccagée de l'intérieur. Et donc, rassembler la force nécessaire pour partir, ça la dépasse. Elle sait qu'elle doit le faire, mais elle n'y parvient pas. Jusqu'alors, elle n'y parvient pas, même si elle en connaît la nécessité. Elle l'éprouve, cette nécessité, mais elle ne parvient pas à le faire. Et ce qui l'arrête aussi, c'est qu'elle a sa place. Sa place, c'est dans cette ferme, dans cette cour, sous cette érable. Et sa lecture du monde, c'est celle d'une femme issue de famille paysanne, dans lesquelles être ce qu'elle est, c'est-à-dire propriétaire, avec son mari, d'une ferme, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et elle a la sorte d'orgueil qui va avec et qui fait qu'elle peut encore se dire parfois que ça a du sens d'être où elle est. Mais elle sent bien que tout ça est en train de se fissurer. On la découvre une journée ordinaire, un samedi de juin 1967. À quoi elle ressemble ? Peut-être que vous pouvez nous la décrire. Elle ressemble à une femme qui a eu trois enfants en cinq ans et qui ne reconnaît pas son corps. Et qui s'est exilée de son corps pour pouvoir continuer à tenir debout. Elle ressemble quand même à ça. Donc, il n'y a pas de portrait. Il y a très rarement des portraits dans mes livres. Il y a des gestes. Et cette femme, quand il faut qu'elle aille ramasser le linge au jardin, quand il faut qu'elle se lève du banc sur lequel elle est assise pour aller ramasser le linge au jardin, il faut qu'elle se rassemble. Et c'est un effort. Un effort. Elle ressemble à ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, Camille Froide, vos maîtris ? Vous, dans le travail philosophique et littéraire, gravitent autour de la question du corps, corps central, chez Marie-Hélène Laffont, justement. Oui, l'histoire est saisissante parce qu'elle est comme une sorte de synthèse poétique et dramatique de ce qu'était la condition des femmes pendant des siècles et jusqu'à encore aujourd'hui, bien sûr. Mais elle plante le décor d'un monde dans lequel les femmes ne sont que décors. Décors procréateurs, des machines à faire des enfants, à donner des enfants à la société. Et qu'elles doivent pour cela renoncer à peu près tout dans leur existence, si ce n'est ce qu'elles donnent de leur vie au quotidien, à étendre le linge et à faire la cuisine. Et c'est toute la dynamique dans laquelle on est entraînés aujourd'hui qui consiste justement à faire en sorte que nous cessions de n'être que décors ou alors à faire en sorte que de ces corps objets, instrumentalisés, nous devenions des corps sujets. Mais qu'est-ce que ça raconte un corps, Marie-Hélène Laffont ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça sait dire ? Dans les sources, ce corps-là raconte la peur. D'abord. Une angoisse constante qui fait qu'on est suspendu en dehors de soi-même. Et elle est toujours dans une attente de ce qui va survenir. Et cette femme a voulu les enfants. Vous avez dit les corps procréateurs. Elle a voulu les enfants. Elle a été dans l'attente des enfants. Et elle a un lien très fort au corps de ces enfants. Le corps de cette femme est très noué au corps de ces enfants, surtout au corps du petit garçon. Gilles. Gilles. Comme si celui-là, pour le coup, n'était pas encore tout à fait détaché d'elle. Alors que les filles sont sur la balançoire ou montent dans l'érable. Gilles. Gilles.